Sur le Labo des Réseaux, dans ce tuto, on va voir comment créer un compte BuyMeOcoffee et ainsi recevoir des dons de la part de ses viewers ou de ses abonnés. Rendez-vous donc sur BuyMeOcoffee.com, c'est un site qui permet d'ouvrir le don à sa communauté. Pour cela, il suffit tout simplement de vous inscrire dans Sign Up, de rentrer un email avec un mot de passe. Vous pouvez aussi vous connecter via Twitter, Google, Facebook ou avec Apple. Ensuite, il suffit de compléter votre page avec une photo, votre nom, votre lien, une bio et un lien vers votre réseau social ou votre site web. Étape suivante, il faudra décider comment vous souhaitez être payé. Donc, on va choisir un euro. Et là, on a le choix d'être payé via un virement sur notre compte. Ça sera pour un minimum de 20 dollars récoltés sur la plateforme ou via Stripe. Nous, on va le faire comme ceci. Si notre compte BuyMeOcoffee est prêt, on n'aura plus qu'à copier le lien et le partager sur nos différents réseaux sociaux, donc en description de notre chaîne YouTube, Instagram, TikTok, etc. On peut ajouter une image de couverture si on souhaite, écrire quelque chose juste ici. Si on souhaite, on peut éditer la page pour pouvoir renseigner encore plus d'informations sur ce qu'on fait. On peut aussi changer le café par une bière, une pizza et même un livre. Choisir la couleur de notre thème. Bref, personnaliser comme on le souhaite. Et ici, dans le menu des paramètres, vous pouvez voir votre page, avoir accès aux données, c'est-à-dire tous vos supports et tous les gens qui ont visité votre page. Vous pouvez dans My Account avoir accès à vos différentes informations. Et sur la gauche, dans Settings, vous pourrez avoir accès à tout ce qui est au sujet des donations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un objectif, mais aussi renseigner par quels moyens vous souhaitez être rémunéré. Par exemple ici, en rentrant nos coordonnées bancaires, ou si on le souhaite, repasser sur la méthode de Stripe. Dans l'intégration, on peut connecter sur notre Discord, en Streamalert, sur WordPress et sur Zapier. Et dans les notifications, on peut régler les différentes notifications. Donc voilà pour les principales options sur l'interface. A tout moment, pour partager votre profil, vous pouvez tout simplement le copier sur votre page d'accueil, ou ici, partager le lien et le copier-coller sur vos différents réseaux sociaux. C'est tout pour ce tuto, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur le labo des réseaux pour l'ensemble des tutos et astuces pour maîtriser vos réseaux. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.